Il faut savoir que la première scène dans le sex-club, telle qu'elle apparaît dans le scénario, elle est extrêmement décrite, extrêmement écrite. C'est-à-dire qu'il y a énormément de détails sur les regards, les gestes. À aucun moment, on est allé au travail sur le plateau en se disant « bon, aujourd'hui, on va filmer un truc et puis on fait un peu ce qu'on veut ». C'est-à-dire qu'on savait très très bien, là, il s'embrasse de telle façon, ensuite, il va sur son téton, il descend, il remonte, l'autre se cambre. Donc, c'était presque une chorégraphie. Et du coup, oui, et avant le tournage, par contre, une fois qu'on a discuté énormément avec Jacques, Olivier, nous deux ensemble et tous les quatre de la façon de procéder, quatre jours avant le tournage, on a eu une espèce de répétition d'une scène qui n'est pas dans le film, que Jacques et Olivier avaient écrite, dans laquelle Théo et Hugo se retrouvent chez Hugo, discutent un peu et font l'amour. Donc, dans cette scène, en fait, on avait une espèce de cahier des charges de choses à faire. Donc, clairement, mettre des capotes, des fellations et un début de pénétration. Nous, c'est ça ? Et voilà, donc, on a passé l'après-midi là-dessus. Alors, nous, du coup, c'était la première fois qu'on se mettait nus devant Jacques-Olivier. Et puis, il y avait aussi Maxence Germain, le premier assistant, Manu Marmier, le cadreur et Chloé Bouon, l'électro. Et donc, à poil devant une caméra aussi. À poil devant une caméra. Moi, je crois que je n'étais jamais allé dans ce genre de lieu où c'est naturiste, où tu es vraiment à poil partout. Non, je ne crois pas. Moi, j'y vais tous les jeudis. Non, moi, je n'étais jamais allé. Mais par contre, moi, j'ai fait, en fait, une semaine avant le tournage, on nous a proposé de passer à l'impact, voir à quoi ça ressemblait. Et du coup, moi, je me suis dit que je voulais y aller parce que je voulais voir comment c'était, comment les gens se comportaient. Je voulais aussi, parce qu'on nous avait dit que c'était tellement petit, et je voulais aussi me rendre compte de l'espace vraiment, voir comment c'était sans les cadreurs, sans la lumière, sans le son. Et donc, j'y suis allé un lundi soir ou un mardi soir. Et donc, j'avais vu sur le site que c'était soirée Bears. Donc, les mecs un peu poilus, barraqués. Je suis poilu, mais je ne suis pas barraqué. Et donc, j'arrive, je dis, voilà, on a eu une invitation pour venir. Est-ce que je peux passer ? Et le gars me dit, c'est super que tu sois là. Oui, carrément. Il me dit, par contre, ce soir, il y a un thème. Je dis, oui, j'ai vu, mais est-ce que tu crois que c'est gênant ? Il me dit, non, non, c'est soirée cagoule. Je vais dire, non. Et il me dit, voilà, en fait, si tu veux rentrer, tu dois te déshabiller là dans le hall. Enfin, non, tu dois mettre ta cagoule dans le hall parce que vraiment, on ne doit pas voir ton visage. Et tu te déshabilles. Donc, j'ai réfléchi. Moi, je n'étais pas hyper à l'aise de ce truc, de mettre une cagoule. Je ne suis pas du tout connu, donc je n'avais pas besoin de garder mon anonymat. Mais bon, je me suis dit, bon, je suis là pour ça. Donc, je me suis baladé pendant une demi-heure avec ma petite cagoule et mes baskets. Quand on a tourné la sortie de l'Impact, ça, par contre, on l'a tourné de nuit. Et c'était hyper marrant parce que, donc, on a tourné, donc on tournait devant l'Impact de nuit. L'Impact était ouvert. Et c'est quand même un lieu où, je pense, les gens vont assez discrètement, rentrent vite et sortent vite. Donc là, du coup, c'était la fermeture de l'Impact. Et ce soir-là, du coup, il y avait 12 personnes, caméras, nous deux et tout, enfin, toute une équipe. Les gens qui sortaient du club, c'était quand même assez génial. Ce qu'ils sortaient, ils se retrouvaient avec une équipe technique, une caméra. Et on était là, bonsoir, oui, bonsoir. Les gens partaient très vite, c'était formidable. Je ne sais pas conclure mes blagues. C'est incroyable. On me raconte quand tu as fait l'hélicoptère. Oh, arrête, il est con. Ça a été coupé au montage. Oui, peut-être sur les bonus. Le tournage en extérieur dans les rues de Paris de nuit, surtout dans le quartier de Jaurès, Stalingrad, c'est très rock'n'roll. Après, c'est vrai qu'on était une petite équipe légère. On devait être 12 personnes, je crois. Oui, 12-15, à peu près. C'est vrai qu'il y a des quartiers qui sont plus tranquilles que d'autres. Il y avait une scène importante, je crois que c'est l'engueulade quand tu passes le coup de fil. Ah oui. Quand tu passes le coup de fil à Sida Info Service. Donc, on tournait ce truc-là dans une rue et ce soir-là, ça avait été assez chaotique. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit non, mais est-ce qu'on peut arrêter ? Il y avait un mec qui pissait à 3 mètres de nous. Et enfin, moi, il était derrière moi, mais je l'entendais et tout. Je disais, je suis désolé, mais je n'arrive pas du tout à y être. Il y a un mec qui est en train de pisser, ce n'est pas possible. Et Olivier dit, oui, c'est bon, on arrête parce que pour tout le monde, aussi, tu me dis, ah oui, tant mieux. Ah oui, tu sentais un truc derrière, pas loin, qui te dit, oh là là, mais c'est quoi, c'est qui ? Ce n'est pas quelqu'un de chez nous. C'est un caillou et tout. Ce n'est pas quelqu'un de l'équipe. Putain, putain. Non, mais tu as quoi dans la tête ? Putain, mais... Mais c'est complètement taré ! Putain. Oh, putain. Putain, mais tu n'as pas deux ans, tu n'as pas deux ans, putain ! Je ne sais pas si c'est la première fois que tu vas baiser dans un bordel ! Et on a eu cette très belle réplique, quand même aussi, un soir à Stalingrad. « C'est quoi votre film ? C'est deux pédés qui fument du crack. » Et là, tu fais... On a dit non, c'est presque ça, mais je n'ai pas tout à fait ça. Ce n'est pas exactement ce que ça. C'est vrai qu'il y a eu des belles surprises depuis quelques temps autour du film. À Berlin, avec le Teddy, au Mexique aussi, on a eu un prix. En fait, c'est ce qui était génial à Berlin. Donc, on va au Teddy Awards. Et en se disant, bon, peut-être qu'on le saurait, s'il y avait quelque chose, on serait à la table d'honneur. Là, ce n'est pas le cas. On a un peu galéré pour avoir des places pour toute l'équipe. Ils se mettent un peu bien quand ils sont censés recevoir un truc. Donc, bon, on ne s'attendait pas à avoir un prix. Mais nous, on s'était dit, de toute façon, ça va être une super soirée. Puis, on va revoir tous ces gens qu'on a croisés pour un festival. Et donc, au bout de 45 minutes de cérémonie, on part prendre un verre au bar des Teddy. Et puis, moi, j'avais gardé mon casque parce que la cérémonie est en allemand. Donc, j'écoutais en anglais. Et puis là, on entend « Duke Estelle and Martino ». Et donc, on se retourne. On voit Jacques-Olivier sur scène. On comprend qu'on a le prix du public. Et ça a été fou. Donc, Jacques-Olivier nous ont fait monter sur scène. Donc, nous, on est arrivés. Mais alors, comme des balles. Comme des balles. Et puis, c'était la folie, quoi. C'est beau d'avoir le prix du public pour ce film. En plus, oui. Qui est un film qui peut peut-être faire peur sur le papier. Et ça montre que le public a aimé. Et c'est le plus beau des prix. Les Mexicains ont eu l'idée saugrenue de vouloir projeter le film qui, en France, est interdit au moins de 16 ans, uniquement, en plein air. Donc, forcément, il y a eu des problèmes parce que... La police, oui. Voilà, il y a des types, il y a des gens qui ont un peu hallucinés, quoi. Qui ont appelé la police, qui est venue, qui a... Je ne sais pas, qui a essayé de... D'arrêter la projection, mais qui a pas vu que c'était possible. Du coup, Madame Hidalgo, si vous voulez faire une petite projection discrète sur la tour Eiffel... Ou sur la place de l'Hôtel de Ville, c'est possible, mais bon, on va voir ce que c'est péril, quoi. À l'Hôtel de Ville, plutôt. À l'Hôtel de Ville, voilà. Voilà. On prévient les gens, voilà. Ce serait sympa. Ça se fait, mais ça ne se fait pas n'importe comment, quoi. Tout à l'heure, faire l'amour avec toi, ça n'a pas été banal. Parce qu'avec toi, tu vois... Tu fais l'amour. On a baisé et c'était... Enfin, je veux dire, c'est comme si on fabriquait de l'amour tous les deux. Et c'est comme si on mecait. À bien, je vous遇 en про dit dont je mets l'amour tous les deux, avant nous, j'aurai d'un pied à deux. Bien sûr.